L'athlète couronné des rameaux olympiques, c'est ainsi qu'il reprend ses courses poétiques. Mais elles vont finir, finir, et nuls récits deviendront sur sa trace appeler nos esprits. Pareil aux souvenirs que nous laissons au monde, qui flotte à sa surface un jour, une seconde, puis tombe dans l'oubli, pour ne plus en sortir, sa cendre, avant de s'engloutir, erre parmi les eaux, dont l'abîme sonore de ses récents concerts doit retentir encore. « Ô mer ! » avait-il dit, « emportez mes destins, où vous voudrez, partout, aux bords les plus lointains, quand vous feriez trembler les mâts de mon navire, comme un faible roseau qu'agite le zéphyr. Aux mers, mais voilà près, entraînez-moi toujours, du monde ou de vos flots, que m'importe le cours. Ne suis-je pas semblable à cette herbe sauvage, que son rocher natal vient d'arracher la rage, et comme un malheureux que balote le sort, insouciante, hélas, du rivage et du port. Hélas ! C'est maintenant que cette destinée ressemble à l'herbe érante aux vents abandonnés, à ce flocon d'équime qu'un moment découvert et qu'emporte, en roulant, la vague qui se perd. Que te font ces rochers, ces retraites humides, ces théâtres vivants du jeu des Néréides ? En vain se falunit son climat d'azur, et les îles s'essaient, dont le ciel est si pur, voudraient te retenir. Tu ne veux qu'un asile, le sol de la patrie, où l'on dort si tranquille. Le navire de deuil près de Malte a glissé, le fier etna brûlant sous un bandeau glacé, les gracieux contours des rives de Messines, le visuve au flanc noir, qui de loin se dessine, ces corbeilles de fleurs, ces îles que nos yeux prennent pour des pays qui sont tombés des cieux, sont les muets témoins de ton muet passage. Compagne de ta vie, et brisée avant l'âge, ta lyre, suspendue au mât de ton vaisseau, de tes chants expirés ranimentent un écho, frissonne au moindre souffle, et ces cordes plaintives, de tes derniers adieux, ont salué ses rives. Sous-titrage ST' 501